Salut à toi, alors mon nom c'est Scorpion Bleu et aujourd'hui j'aimerais qu'on aille voir un peu ce que te réserve peut-être ton avenir. Du coup au niveau personnel, au niveau relationnel et au niveau professionnel, au niveau du travail. Voilà, donc ce que je te propose c'est de choisir entre ces trois colliers, trois colliers que je porte et que j'adore. Et dès que tu as fait ton choix, tu peux choisir dans la description de la vidéo le choix que tu as fait, donc entre le collier marron, le collier multicolore et le collier à perles blanches, pour aller voir le tirage qui correspond. Ok, du coup on va commencer avec les personnes, le groupe qui a choisi le collier en bois. On va le mettre là. Voilà, donc on va déjà regarder peut-être, on va regarder trois cartes. Une carte par rapport à ton avenir proche, ton futur proche, c'est un tirage intemporel, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Donc une carte pour ton futur proche au niveau personnel. Une carte pour ton futur proche au niveau relationnel. Et une carte pour le côté professionnel, ou travail bien sûr. Ok, donc au niveau personnel. Alors moi j'ai l'impression que ce qui me vient en premier avec le neuf de bâton, c'est que peut-être il y a des personnes ici au niveau personnel, au niveau de leur énergie personnelle, qui a quand même eu peut-être une envie là de se protéger, d'édifier autour de soi une sorte de barrière à l'image de cette carte, et avec peut-être cette peur qu'on te fasse du mal, qu'on rentre dans ton périmètre, qu'on rentre dans ton territoire. Donc peut-être que là il y a des gens qui vont arriver un peu à la fin de cette édification, à la fin des limites personnelles qu'elles peuvent mettre autour d'elles pour pouvoir se protéger. Je vais tirer d'autres cartes pour avoir un peu plus d'informations quand même. Oups ! Ouais, carrément, ok. Oui, je pense que là, ça parle du coup aussi peut-être du moment présent, mais pour moi là il y a des personnes qui vont enfin trouver le moyen de poser clairement des limites personnelles, des limites par rapport à leurs envies, par rapport à ce qu'elles veulent faire en fait dans la vie, ou aussi peut-être, ce que je ressens, il va y avoir une sorte de décision assez importante qui va être prise avec cette carte-là, décision de comment je veux édifier autour de moi, édifier, alors tout à l'heure je parlais de limites, mais des, peut-être même des limites, du coup on est dans quelque chose de personnel, mais des limites personnelles, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont poussé un peu trop, là ces derniers temps, au niveau de leur consommation, au niveau de, comment dire ça, au niveau de leur, peut-être de leur relation, on va voir au niveau relationnel, mais qui aujourd'hui ont ce besoin de peut-être retrouver un semblant de, enfin un semblant non, une sécurité, et vont prendre bientôt cette décision, peut-être que tu vas prendre cette décision dans un futur proche, de trouver les moyens de construire ces limites-là. Moi ce que je ressens avec cette carte-là, c'est aussi de toi à toi, où toi-même tu vas dire, bon là ça suffit, d'une certaine manière, cette carte pour moi c'est un peu comme un coup de poing sur la table, c'est un peu comme un contrat qu'on s'est fait avec nous-mêmes, et que là on décide de déchirer la moitié du contrat pour le réécrire, vous voyez ce que je veux dire ? Donc peut-être que ça peut être ça, mais ça peut être aussi des personnes ici qui vont décider qu'elles en ont fait assez au niveau de leurs limites, et qu'il est temps de réécrire ce contrat, réécrire ce contrat par rapport à vos croyances personnelles, par rapport à ce qui peut-être vous faisait peur avant. Là il y a une sorte de prise de décision par rapport à ça. On tirerait une dernière carte peut-être pour voir. Alors, est-ce qu'on a plus d'informations ? Ok. Alors, moi ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une... Pour certaines personnes qui regardent ce groupe, dans ce futur proche, il va y avoir une décision assez claire liée à des actions que vous mettez en place avec Mars. Il y a des actions. Je pense que si ça va peut-être parler à d'autres personnes, mais ça va peut-être être aussi de redéfinir redéfinir du coup les actions que vous voulez faire, mais aussi peut-être redéfinir votre notion, votre relation avec votre colère, avec votre agressivité, avec le fait peut-être de vous mettre en avant. Enfin, non, c'est pas vraiment ça, mais de prendre des décisions, de vouloir... Vous voyez, il y a un peu, avec ces deux cartes-là, pour moi, ça là, il y a cette prise de décision, ce point sur la table qui dit c'est assez, voilà ce que je veux maintenant. Maintenant, ici, il y a clairement un jeu entre soit se protéger, soit passer à l'action et y aller sans trop réfléchir. Il y a un peu ce truc-là qui va se jouer. Donc ça peut parler à deux types de personnes, peut-être celles qui se protégeaient à outrance ou celles qui fonçaient trop sans réfléchir. Je pense qu'il va y avoir une sorte d'équilibre, en tout cas une envie d'équilibre par rapport à ça, au niveau personnel. Ok, maintenant, on va voir par rapport au relationnel. Le valet d'épées. Ok. Le valet d'épées. Valet des épées. Alors, si je le... Peut-être que là, je le voyais quand même un peu déjà au niveau relationnel, parce que bon, personnel, c'est toujours quand même un peu lié à l'autre aussi. On est rarement seul, 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 quoi. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a des personnes au niveau relationnel avec les autres qui vont enfin, peut-être que du coup c'est lié à Mars ici, mais qui vont enfin commencer à exprimer des idées qu'ils, elles et elles ont. Des pensées aussi. Il y a quelque chose, bien sûr, avec les épées qui est mentale, qui est liée à la communication. Pour moi, ici, il y a clairement un mouvement qui va être fait vers l'autre, vers les autres. Peut-être vers des amis, peut-être vers de la famille, ça va se relationner, peut-être vers la personne aussi avec qui on vit tout simplement, que ce soit en couple, en colocation, enfin, voilà, peu importe. Mais il va y avoir un... Comme si là, avec le valet, on va enfin oser exprimer certaines choses qui n'étaient peut-être pas dites avant. Avec peut-être cette prise de décision de redéfinir certaines limites et des moyens d'agir et d'action, j'ai le sentiment que là, avec le valet d'épées, même s'il n'y a pas forcément les bons mots, même s'il n'y a pas forcément la bonne manière de dire les choses, il y a quand même cette prise de risque qui est ici, de dire peut-être quelque chose qui n'était pas dit avant. Hop ! Donc, hum... Alors, j'ai le sentiment que là, on a Jupiter, j'ai le sentiment qu'il y a quand même effectivement cette possibilité, cette occasion dans ce futur proche de pouvoir prendre beaucoup plus de place, j'ai envie de dire. Moi, ce que je ressens aussi de place, enfin, je vais essayer d'expliquer, il y a quand même cette capacité à pouvoir vous exprimer, à prendre le risque de vous exprimer, elle est un peu supportée par Jupiter. Jupiter, c'est une planète du coup qui prend énormément de place, c'est la plus grande planète du système solaire, donc elle donne un peu cette énergie, cet entrain qui est différent de Mars, on va dire, ici qui est plus dans une sorte d'expansion, d'avoir cette capacité, cette envie de pouvoir... que notre voie, que votre voie prenne plus de place, de l'expansion, que ce soit plus au niveau social aussi. Avec Jupiter aussi, souvent on vient parler de chance, de... ouais, de chance, c'est une planète de chance, on dit. Il y a sans doute que vous allez avoir beaucoup de chance dans la manière dont vous allez... dont vous allez vous exprimer, dans la manière... Les idées peut-être qui ont besoin de sortir, elles vont sans doute être entendues. Il y a aussi, avec le Valet d'Épée, on est dans... dans une énergie qui est assez débutante, qui... qui ose, en sachant peut-être que... et elle peut se tromper, faire des erreurs, mais avec Jupiter, quand même, il y a ce... il y a quand même une sorte de soutien qui est mis en avant avec cette... Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont devoir prendre la parole en public, qui vont devoir oser faire quelque chose par rapport au fait de s'exprimer qu'ils, elles, et elles n'ont jamais fait, si ça vous parle. Hop, 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 qu'est-ce que je vais prendre comme carte ? On va prendre une deuxième carte pour voir un peu plus d'infos. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a... peut-être qu'il y a des personnes aussi ici qui vont se... qui vont se lancer dans un projet qui est lié à la communication. En relation avec les autres, bien sûr. Il y a un peu une idée qui me vient là. Il y a peut-être des personnes ici qui soit vont écrire un article ou soit vont, je ne sais pas, débuter un podcast ou quelque chose comme ça. Vous voyez, un truc où on s'exprime, clairement. Et où il y a besoin d'un rayonnement par rapport à cette expression. Hum. Ok. Il y a peut-être ici des personnes dans le... dans ce qu'elles vont dire, si ça vous parle, bien sûr, qui vont ici peut-être révéler certains secrets. certaines zones d'ombre qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de révéler. Pour moi ici, on vient clairement parler d'une révélation. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui vont... sont dans un projet de révéler quelque chose, mais en tout cas, ça semble... ça semble se... ça semble être opportun de le faire là dans votre futur proche, quoi. Il y a peut-être des gens ici qui ont travaillé sur... Tout à l'heure, je parlais d'un podcast, mais ça peut être aussi un livre ou un article, comme je disais, ou peut-être qui ont besoin de révéler quelque chose qui est caché depuis longtemps. Quelque chose qui... qui... qui ici peut-être peut prendre vraiment de la place. De la place qui peut... En tout cas, il y a un support ici pour moi, pour ces sortes de révélations. Ce n'est pas attendant que ça va aller d'épée parce que le Valet, il doute beaucoup aussi. Du coup, je le relie vachement à ça, en fait. Beaucoup à cette question d'agir et en même temps de se protéger et de prendre cette décision d'essayer d'équilibrer ça. Voilà. Ça me parle beau. Enfin, moi, ça me parle vachement de ça, en tout cas. On va aller voir maintenant au niveau... Qu'est-ce que j'avais dit ? Professionnel au niveau du travail. Oh ! Nous avons le 8, c'est ça ? Le 8 d'épée. Hum. Moi, ce que je ressens avec cette carte, ce n'est pas si négatif. Je pense qu'il y a des personnes ici qui vont se rendre compte qu'au niveau pro, au niveau de leur travail, ce n'est pas forcément juste professionnel ou alimentaire, mais en tout cas, qu'elles se donnent vachement de... Elles se donnent beaucoup de... On repart dans les limites un peu, sauf que là, on est clairement avec un personnage qui est attaché. Moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui se sentent sans doute au niveau professionnel, au niveau du travail, enfermées dans quelque chose. Alors que, ce personnage, ce qu'elle oublie de voir, c'est que... Elle n'est pas attachée aux épées. Elle n'est pas attachée à ce qui l'entoure. Elle est juste attachée à elle-même. Donc, il y a peut-être un truc à avoir par rapport à ça, une sorte de... une sorte de prise de conscience à avoir que le sentiment peut-être d'enfermement ou en tout cas d'être lié à quelque chose, il est peut-être juste au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit et pas forcément au niveau de votre environnement, en tout cas professionnel. On va aller voir quelques autres cartes pour avoir plus d'infos. En tout cas, je trouve ça assez lié, encore. Ok. Ouais, effectivement, je pense que là, il y a des personnes qui vont se rendre compte... Je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui vont se rendre compte que... que... les liens, peut-être, qui sont liés, les liens, des liens qui peut-être vous paraissent enfermant au niveau professionnel, toujours entre guillemets, excusez-moi, il y a des personnes ici qui vont se rendre compte que... non, qui vont se rendre compte qu'ils vont avoir, je pense, un éclaircissement par rapport à ça, avec cette carte-là. Pour moi, cette carte, c'est un peu d'exposer les choses et de prendre du recul. Je pense qu'il va y avoir vraiment cette occasion pour vous de prendre du recul sur une situation que vous vivez au travail et de... d'en faire quelque chose de plus beau. C'est un peu ce que je ressens avec cette carte-là. D'en faire quelque chose de... c'est un peu compliqué d'expliquer ce que je ressens, voilà. Mais il y a la possibilité de reconstruire quelque chose par rapport à ces liens que... dans lesquels vous pensez être enchaînés. Il y a sans doute des personnes ici, qui vivent une situation dans lesquelles elles se sentent prise au piège. Mais bientôt arrive cette prise de recul. Cette prise de recul. Et cette prise de recul, je pense qu'elle va être amenée de manière créative. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va vous la proposer ou si c'est peut-être à vous de trouver un moyen détourné de voir en fait que ce qui vous enchaîne, c'est seulement peut-être vos pensées par rapport à votre travail, peut-être des peurs, peut-être des mauvaises expériences de vie que vous avez eues avant et qui là ressortent. Peut-être là qui ressortent. Pour moi là, il va vraiment y avoir une sorte de prise de recul par rapport à peut-être une situation désagréable qui vous semble désagréable que vous vivez au travail. Ok. Je vais tirer maintenant trois cartes pour avoir des conseils dans chaque domaine. Écoutez, en fait, je vais pas tirer avec ce jeu. J'ai une idée, je vais prendre un autre jeu. Je reviens. J'ai envie que les conseils soient avec le tarot des plantes. Je pense que ça peut être bien de finir sur ça. Alors, au niveau personnel, au niveau relationnel et au niveau professionnel. Au niveau personnel, ancrage, enracinement, sécurité. On parlait de limites. On parlait de peut-être se sentir dans l'insécurité. Et là, c'est le chien qui vient. C'est le chien. Je pense que là, ce qui peut vous aider, tout simplement, c'est de trouver un moyen de, bien sûr, du coup, de vous ancrer et de, bon, ancrer... Il y a plein de manières de le faire. Il y a en faisant du sport, en faisant des massages, en méditant aussi, bien sûr. Franchement, trouver votre manière de faire. Mais il y a le conseil, en tout cas, au niveau personnel, dans votre futur, si ça, ça vous arrive vraiment, c'est de peut-être, en prenant les décisions dont on parlait, d'action et de, et de comment recadrer vos limites ou en tout cas, les réécrire, réécrire ce contrat de vous à vous, il y a moins que ça puisse se faire, sans doute dans le silence ou en tout cas, vraiment dans un ancrage très profond. Voilà, tout simplement. Au niveau relationnel, gestation, patience, attente. Gentiane. Ok. Moi, ce que je ressens avec cette carte-là, elle est très belle, je trouve, c'est qu'il y a, sans doute, par rapport peut-être à quelque chose qui était caché, que vous n'avez pas encore montré, mais que vous allez sans doute montrer bientôt, exprimé au reste du monde. J'ai l'impression que là, avec gestation, patience, attente, c'est que, pour moi, ça veut dire que vous avez assez attendu. tout simplement, vous avez assez attendu, la gestation, elle arrive à son terme, vous avez été assez patient, patiente. Pour moi, il y a ce mot, cette occasion de pouvoir commencer à révéler quelque chose. Et pour finir, au niveau pro, angélique, protection, chance, accompagnement. Très belle carte. C'est plus difficile pour moi ici, comme conseil. Protection, chance, accompagnement. Peut-être qu'ici, le conseil, ce serait... Alors moi, pour moi, cette carte, la dernière fois, elle est sortie dans une consultation et pour moi, c'était clairement les ancêtres. C'était les protections dans l'invisible. Mais ça ne va pas forcément parler à tout le monde, ça dépend de vos croyances. Mais si ça parle à certaines personnes, je pense que là, il y a peut-être... Ce qui peut peut-être vous aider, c'est de vraiment vous lier aux aides que vous avez autour de vous dans l'invisible par rapport à votre spiritualité ou votre religion. Et notamment, sans doute, aux ancêtres. Ensuite, pour les autres personnes qui ne croient pas à ça, il y a sans doute quelqu'un dans votre travail ici qui peut clairement vous accompagner dans ce processus de libération personnelle qui est quand même lié à votre travail mais qui peut vous aider à prendre du recul et à y voir plus clair par rapport à cette situation sans doute qui vous emprisonne. Ça peut être un ou une collègue, ça peut être un confrère, une consoeur, un Adelph dans votre corps de métier, dans votre domaine qui peut vous aider à prendre ce recul-là. Voilà, tout simplement. Parce que là, je le vois avec cet œil, pour moi, il y a clairement une personne qui peut avoir un regard plus juste pour vous aider, pour vous accompagner dans ce travail de libération, en fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo aussi et à vous abonner si vous voulez soutenir mon travail. N'hésitez pas aussi à aller voir les liens qui sont sous la vidéo. Voilà. Je vous souhaite un bon futur. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé. Salut. Nous allons passer maintenant aux personnes qui ont choisi le collier en perles en verre multicolore. Je vais le mettre ici. OK. Alors, on va tirer trois cartes du tarot. Une carte qui va représenter votre futur proche au niveau personnel, votre énergie personnelle. Une carte qui va représenter votre futur proche au niveau relationnel et une carte qui va représenter votre futur proche au niveau du travail, peut-être professionnel. et on ira mettre des cartes par-dessus. Alors, au niveau personnel, nous avons la reine de Denier. Bah, c'est beau, non ? Alors, moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a des personnes qui vont retrouver une sorte de... Il y a quand même pour moi, ce que j'entends, c'est retrouvaille avec son corps. Retrouvaille avec... Pour moi aussi, c'est retrouvaille avec son territoire d'une certaine manière. Il y a quelque chose de très... de très... de très tendre, je trouve, dans cette carte, de très tendre. La reine de Denier, c'est comme si elle se regardait soit à travers ce Denier, à travers sa matérialité. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui vont retrouver... Alors, soit qui vont peut-être se remettre à faire du sport, qui vont se remettre à avoir peut-être une activité physique ou en tout cas énergétique qui va leur permettre de... un recentrage, tout simplement. Ou un ancrage. Il y a vraiment ça qui me... qui me vient. Il y a vraiment pour moi un peu un retour à soi. Vraiment. Tout simplement. On va aller regarder d'autres cartes quand même. Ok, 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 alors comment interpréter ça ? J'ai le sentiment que pour certaines personnes dans un futur proche au niveau perso, il va y avoir ce retour sur soi, cette confiance en soi aussi, mais j'ai l'impression aussi de cette écoute de soi, cette écoute de ses besoins, cette écoute de son corps, on le disait tout à l'heure, et cette écoute aussi de... on est dans quelque chose d'un peu plus mental aussi. Et là, ça vient parler peut-être de choses qui sont challengeantes, de choses qui peut-être font un peu peur, des choses qui se dressent sur notre chemin. J'ai l'impression que s'il y a des personnes qui vont enfin faire la part des choses au niveau de leur peur, au niveau des choses qu'elles ont traversées dernièrement, il va y avoir une sorte de bilan pour moi qui va être fait, une sorte de tri, une sorte de... comment dire ça ? Il y a quelque chose de très sincère avec soi-même, de dire bah oui, ça j'ai eu peur, mais je l'ai fait, cette épreuve que j'ai eue dans ma vie, cette chose, je pensais... Ça c'est une carte pour moi qui vient parler d'être impressionné par quelque chose qui se dresse dans notre vie, dans notre existence, devant nous, et qui nous challenge en fait. Donc moi j'ai le sentiment qu'il y a sans doute eu des expériences challengeantes dans votre vie dernièrement, peut-être liées à une fatigue, peut-être liées à... je ne sais pas, mais en tout cas qui vous a amené à vous questionner sur votre manière de fonctionner, sur votre énergie, sur votre corps peut-être aussi, et que là, il va y avoir un retour, je pense, pour moi, un très bénéfique, et qui... où il va y avoir ce tri, comme je disais, la part des choses entre ce qui a été vécu, ce qui est encore à vivre, et comment vous pouvez le sentir. J'ai un peu le sentiment qu'il va y avoir une sorte de validation ou de reconnaissance de ce que vous ressentez, très clairement, ou de ce que vous avez ressenti. Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire pour l'instant. On va la regarder au niveau relationnel. Oh ! Pas mal ! On a la reine dédénier l'impératrice. Au niveau relationnel, ça va, j'ai envie de dire. Au niveau relationnel, alors moi, la première chose qui me vient avec ça, c'est qu'il y a pas mal de personnes, je pense, et peut-être que ça va être grâce à ça, qui vont mettre en avant pas mal de choses, de leur... mettre en avant dans des groupes au niveau social, au niveau de leur relation. Il va y avoir comme une sorte de... Alors, bien sûr, avec l'impératrice, là, je pense un peu à quelque chose d'assez sensuel, même si c'est pas forcément... L'impératrice n'est pas que sensuel, mais j'ai l'impression que là, il y a des personnes qui regardent ça. Au niveau relationnel, ils vont se sentir beaucoup plus légitimes aussi. Alors que ça peut être au niveau de leur corps, ça peut être au niveau de leur créativité, ça peut être au niveau de leur envie, ça peut être au niveau de... Peut-être que c'est des personnes qui vont se sentir plus belles, beaux, bellos. Ouais, il y a un peu ce truc-là, quoi. L'impératrice, c'est quand même une énergie, pour moi, qui en envoie, quand même, qui en envoie, qui a confiance, qui a confiance en elle et qui est dans cette énergie-là de se... Pour moi, de se montrer et aussi de s'assumer. Il y a un peu ce truc-là. Donc peut-être que là, il y a cette occasion de pouvoir assumer quelque chose. Peut-être juste s'assumer soi, physiquement, ou peut-être d'assumer sa position par rapport aux autres, sa position au niveau relationnel. Et c'est super chouette, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui vont enfin se mettre à briller. Ok. Ok. Alors, déjà, ce que je vois ici, c'est qu'avec cette carte-là, c'est qu'il va me parler du fait de se laisser un peu porter par la vie. Je pense que là, il y a des personnes qui vont... Peut-être qu'ils se sont pris vachement la tête, vraiment la tête avec leur... Peut-être leur apparence ou le regard qu'on pouvait porter sur elles. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui vont un peu se foutre la paix. Dans le sens où ça va être mais en fait, je suis qui je suis, j'ai des choses à montrer et vont sans doute se laisser un peu plus porter par la vie, bercer par la vie, bercer par les événements, bercer par les relations dans lesquelles il et elle sont et que ça va être hyper intéressant pour vous. Je pense que là, vous allez enfin, pour certaines personnes, mettre le doigt sur des parties de vous qui étaient un peu cachées mais vous allez commencer à entreapercevoir, à apercevoir et à mettre plus en avant cette semaine. Ça ressemble un peu au tirage précédent d'ailleurs, je trouve, ce tirage mais il y a pour moi ici avec cette carte-là, on voit une sorte de forme, une sorte de peinture derrière qui est cachée dans une forêt et qu'on ne voit pas en entier mais qu'on voit. Je pense que là, vous commencez à, vous allez mettre le doigt sur certaines parties de vous cachées dans votre forêt intérieure, dans votre inconscient et qui là, va un peu exploser mais vraiment, et ça va se faire de manière assez, c'est comme si c'était pour moi la vie, les événements autour de vous liés du coup à vos relations qui peut-être vont vous mettre dans un, dans ce mode, dans ce mode de l'impératrice. Ce que je ressens aussi, il y a une image que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'ils allaient rencontrer des personnes qui vont peut-être vous aider à dévoiler l'impératrice qu'il y a en vous d'une certaine manière, la partie de vous qui a envie de se montrer, qui a envie de s'assumer et de se sentir légitime aux yeux des autres. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, c'est super chouette. Au niveau du travail, oh, nous avons le 4 de denier. j'ai le sentiment ici qu'il y a des personnes qui peut-être vont avoir, vont vouloir faire des économies. On va être un peu dans l'image de ce personnage qui tient tout son argent, tous ses deniers, il y a peut-être des personnes qui vont être dans un, dans un, truc de, bah cet argent, il faut que je le garde. Il va peut-être y avoir des économies qui vont être faites. On va quand même voir d'autres cartes parce que là, je n'ai pas d'autres, trop d'infos par rapport à ça. Oh. Ok. Alors, la première chose qui me vient avec ça, alors ça ne peut pas parler à tout le monde bien sûr, mais vraiment, la sensation que j'ai eue, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui vont reprendre une entreprise familiale ou une ou une entreprise, un travail qui est lié à votre famille ou alors qui vont recommencer un travail qu'aucun de leurs ancêtres faisait. Je ne sais pas, vous voyez un peu comme des petits-enfants qui vont reprendre la ferme de leurs grands-parents, ce genre d'idées ou de vieilles entreprises qui sont réouvertes par les enfants. Pour moi, il y a un peu ce truc-là qui revient. Et quelque chose qui est vraiment lié peut-être à une passion qui est liée à votre lignée familiale, à peut-être une tradition familiale aussi. Il y a vraiment ça. J'ai le sentiment aussi qu'il y a des personnes ici qui... C'est lié à un héritage en tout cas, un héritage qui est bien posé dans votre famille depuis longtemps ou... Enfin, je ne sais pas. Franchement, c'est la seule chose que je vois pour l'instant. En tout cas, c'est quelque chose qui vibre fort pour vous au niveau professionnel. C'est quelque chose qui est lié peut-être à quelque chose de passionnel ou en tout cas qui vous fait rayonner vraiment au niveau de votre émotion, au niveau de votre cœur. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a... C'est les genres de boulot passion un peu. Peut-être... Il y a peut-être à avoir aussi un... Je ne sais pas pourquoi avec cette carte-là, pour moi, il y a une idée d'investissement. Il y a peut-être des personnes ici qui ont eu peut-être un héritage et qui vont devoir... qui vont avoir peut-être la possibilité d'investir ici au niveau professionnel dans quelque chose. Ouais, il y a cet investissement que je vois, cette chose liée à quelque chose de passionnel, un boulot passion ou qui est lié à des émotions très profondes et quelque chose qui est lié à votre histoire ancestrale ou familiale. Enfin, vous voyez quoi. Ouais. Alors, ça ne va vraiment pas parler à tout le monde, désolé. Mais pour l'instant, je ne vois que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qui me viennent ? Il va y avoir quand même aussi, tout à l'heure je parlais du fait d'investir ou d'essayer d'économiser. Il y a quand même aussi peut-être ici des personnes qui vont avoir cette possibilité de bien gérer leur argent et gagner avec leur travail. Voilà, c'est un peu ce que je vois. C'est un peu ce que je vois. Peut-être qu'il y a d'autres informations qui vont me venir mais c'est assez spécifique je pense pour quelques personnes. Je vais tirer avec le tarot des plantes une carte pour chaque tas pour avoir un peu un conseil pour ce qui peut vous aider pour chaque domaine dans votre futur proche. Alors, calme, apaisement, douceur avec ce jeu. C'est drôle, ça ressemble vraiment au tirage que j'ai fait juste avant pour le groupe numéro 1. Camomille, matricaire. calme, apaisement, douceur. Bon, ça me semble assez clair par rapport avec la reine de Denier tout à l'heure où on parlait de retourner à soi, d'être dans quelque chose d'assez... de trier les choses. Je pense que peut-être le conseil c'est de trouver vraiment de vous apporter enfin de trouver les moyens de vous apporter de la douceur envers vous-même. De trouver cet apaisement dont vous avez besoin pour digérer peut-être les challenges auxquels vous avez fait face soit aujourd'hui soit il y a dans le passé. Tout simplement. Je pense que cette carte vient aussi parler du fait que vous avez cette capacité-là retournée au calme pour vous retrouver. au niveau relationnel nous avons Débrouillardise ressources astuces avec Lortie piquante Moi ça vient me parler un peu de cette légitimité dont on parlait tout à l'heure aussi par rapport au fait que vous allez peut-être vous laisser un peu plus couler par la vie un peu plus portée avec cette carte-là peut-être vous laisser plus d'ouverture par rapport aux possibilités que vous offrent vos relations votre vie sociale j'ai le sentiment ici que ce que peut-être que vous pouvez mettre en avant avec Lortie piquante c'est justement votre capacité à vous débrouiller à être peut-être un peu autonome à trouver des solutions à aller venir creuser dans vos ressources qui pour moi sont liées aussi à ça des ressources sans doute qui sont insoupçonnées aujourd'hui mais que vous allez voir bientôt pour vous débrouiller au niveau social au niveau de la société au niveau de vos relations je pense que là il y a vraiment ce potentiel qui est très créatif avec l'impératrice de venir chercher dans des ressources insoupçonnées il y a ça qui me vient et ensuite pour finir au niveau du travail nous avons abondance, richesse, gratitude bon c'est chouette quand même peut-être que ça ça peut peut-être vous rassurer peut-être que c'est une carte pour vous rassurer c'est l'obépine pardon peut-être que ça peut venir vous rassurer sur peut-être une peur d'abondance que vous avez et il y a pour moi ça revient un peu sur le truc d'héritage franchement s'il y a des personnes qui touchent un héritage ou qui gagnent une grosse somme d'argent franchement dites-le moi s'il vous plaît parce que ça me questionne c'est très spécifique je trouve abondance, richesse, gratitude il y a sans doute quelque chose qui est lié à votre lignée familiale une richesse c'est pas forcément que l'argent aussi mais ça peut être une richesse familiale quelque chose peut-être de culturel lié vraiment à votre famille et à vos traditions qui ici qui va vraiment ressortir je pense au niveau du travail peut-être que ça peut être ça aussi d'avoir de la gratitude envers certaines traditions ou en certains certains comment on dit certains talents que vous pouvez avoir de votre famille voilà c'est fini j'espère que ça vous parle même si ça vous parle pas merci d'avoir regardé n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas si ça c'est ce que je dis vous arrive dans votre futur proche ou si ça vous parle même maintenant parce que le futur proche ça peut être demain ou dans quelques heures aussi si vous voulez soutenir mon travail n'hésitez pas à liker à vous abonner à aller voir les liens que j'ai mis dans la description si vous voulez avoir une séance de cartomancie privée avec moi j'ai mon instagram aussi dans les liens en dessous je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite salut on va passer maintenant au groupe numéro 3 qui a choisi cet incroyable collier de perles donc pour commencer je vais tirer trois cartes qui vont représenter votre futur proche dans le domaine personnel dans le domaine relationnel et dans le domaine du travail c'est parti donc au niveau personnel au niveau relationnel et au niveau du travail c'est parti ok alors nous avons le 2 d'épée il y a sans doute ici des personnes qui peut-être que ça va vous parler déjà maintenant mais qui vont être confrontés on va dire à un choix à faire cette carte pour moi elle vient parler aussi du fait c'est drôle parce que ça ressemble encore aux deux tirages que j'ai fait même si il n'y avait pas forcément une notion de choix plutôt d'équilibre tout ça mais en tout cas de retour à soi et de prendre ce temps de regarder en soi-même dans son esprit pour faire le meilleur choix possible on va quand même regarder d'autres cartes parce que c'est quand même un paysage pardon c'est vraiment pour moi c'est un paysage assez apaisé on est dans quelque chose d'assez nocturne du coup pour moi ce personnage ici vient vraiment chercher à l'intérieur d'elle de lui des lui les ressources nécessaires le calme nécessaire pour pouvoir équilibrer quelque chose pour pouvoir sans doute choisir aussi quelque chose c'est un peu un temps de méditation de réflexion et effectivement il y a besoin d'un éclaircissement ici il y a besoin et pour moi il y en a un aussi il y a peut-être des personnes ici qui déjà sont dans un doute par rapport à quelque chose waouh bon moi j'ai le sentiment ici avec ces deux cartes qu'on a clairement la possibilité de faire ce choix et un choix qui est vraiment lié à quelque chose qui vous passionne donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont un choix à faire ici ou des doutes par rapport à une passion qu'elles y elles ont en tout cas ce qui s'allume ce qui s'allume quand vous pensez à des choses que vous aimez pour moi c'est une carte qui vient parler de créativité qui vient parler d'envie de pulsion de vie de vouloir faire les choses j'ai le sentiment que vous allez t'amener à choisir vers cette direction on va voir après une carte de conseil mais pour moi là clairement il va y avoir cette occasion de vous poser pour réfléchir clairement avec ce soleil pour éclaircir une situation et d'aller vers ce que votre feu intérieur vous dit tout simplement on va regarder maintenant la carte qui représente votre futur proche au niveau relationnel ok alors pour moi il va y avoir de la révélation au niveau social au niveau de vos relations ça va être assez émotionnel on va regarder d'autres cartes quand même alors je ne sais pas s'il va y avoir non je vais regarder d'autres cartes avant de parler c'est beau en tout cas ok 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 on a Mars et cette carte pour moi ici il va y avoir alors bon c'est assez prédictif mais moi ce que je ressens en premier j'ai le sentiment qu'il y a une relation qui va peut-être changer de statut parce qu'il va y avoir pour moi une révélation très émotionnelle donc je ne sais pas si ça va être une déclaration d'amour ou de sentiment ça peut être aussi de sentiment d'amitié pas forcément lié qu'à l'amour tel qu'on le conçoit au couple et tout ça mais ça va être quelque chose d'impactant pour moi enfin vraiment moi ce que je lis là c'est qu'il va y avoir un passage à l'acte soit de votre part soit de la part de quelqu'un ou d'un groupe de personnes puisque c'est relationnel mais il va y avoir une action pour pouvoir révéler des sentiments peu importe lesquels et qui vont du coup peut-être déstabiliser une relation qui est déjà en cours qui est peut-être déjà assez stable là et qui va lui permettre de se transformer donc il va sans doute y avoir quelque chose d'instable avec cette carte pour moi au niveau relationnel mais c'est pas étonnant instable c'est pas forcément mauvais on va dire ça va juste il y a juste une sorte de transformation il y a un passage à un autre il y a des nouvelles règles des nouvelles une nouvelle stabilité qui doit se mettre en route mais clairement j'ai le sentiment qu'il va y avoir une révélation assez forte on a Mars et l'as de coupe est vraiment lié à quelque chose d'émotionnel quelque chose de l'ordre des sentiments voilà j'ai pas grand chose à dire il y a peut-être aussi des révélations qui vont se faire au niveau relationnel et qui vont changer si c'est dans un groupe par exemple c'est-à-dire peut-être une personne qui va enfin peut-être se mettre à pleurer et dire voilà voilà ce que je ressens vraiment il y a un peu cette histoire-là ça pourrait être vous ça pourrait être quelqu'un d'autre et ça ça va peut-être dynamiser les relations de ce groupe ou si vous n'êtes que deux personnes mais en tout cas deux personnes c'est un groupe aussi mais de ce groupe et ça va lui donner d'autres bases il va y avoir quelque chose un peu déstabilisé mais ça va donner d'autres une autre structure en fait à ces relations-là voilà au niveau du travail nous avons waouh nous avons le monde bon écoutez c'est bien c'est quand même le monde on est dans une carte de réalisation pour moi ici ça vient parler d'ouverture au monde donc il y a soit peut-être des personnes ici qui avec leur travail vont voyager à l'étranger ou ailleurs vont en tout cas ouvrir ouvrir leur perspective grâce à leur travail parce que le monde pour moi peut parler de voyage notamment il y a peut-être des personnes ici qui vont étendre le champ de leur travail peut-être qu'ils avaient un domaine particulier et là vont l'étendre à d'autres champs à d'autres personnes à d'autres domaines après il y a aussi peut-être des personnes qui cherchaient du travail et vont trouver exactement ce qu'il leur fallait ou ce qu'elles cherchent depuis longtemps mais il y a quand même quelque chose qui est lié à la réussite on va quand même regarder d'autres cartes mais en tout cas pour moi il y a une ouverture dans le champ de votre travail ou une victoire une victoire aussi peut-être une promotion mais bon promotion je trouve que c'est vraiment la voyance 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 ah 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 ouais ok je pense que là il y a des personnes au niveau professionnel qui n'osaient pas faire quelque chose avec cette carte là je le ressens vraiment qui n'osaient pas peut-être on parlait de voyage tout à l'heure qui n'osaient pas peut-être entreprendre des nouvelles choses qui n'osaient pas qui se sentaient peut-être qui avaient sans doute des idées mais qui se sentaient complètement comment on dit dépassées par ce challenge ici ça parle de challenge cette carte ça parle du fait de devoir trouver des solutions pour passer de l'autre côté pour que cette forme noire ne fasse plus peur pour qu'on puisse la il y avait surtout des personnes qui étaient juste focus et peut-être en ce moment qui sont focus juste sur les potentiels problèmes d'une quelconque ouverture au niveau de leur travail ici pour moi ça vient à parler du fait de réussir du fait de gagner sur ce challenge de gagner le challenge ça vient à parler avec cette carte aussi du fait d'être plutôt dans le jeu de enfin parce que peut-être qu'il y avait une partie de vous qui avait besoin d'ouvrir ce champ professionnel ce champ du travail ce champ du travail et que cette victoire qui peut-être sans doute arrive donc ça peut-être aussi peut-être qu'il y avait un problème avec un collègue je n'en sais rien ou un consoeur un confrère et que là il y a une victoire il y a une j'ai presque envie de dire une libération par rapport à ça où vous allez vous reconnecter à une ou plusieurs parties de vous qui était focus sur ce challenge sur cette peur mais qui aujourd'hui va vraiment pouvoir s'exprimer c'est très beau franchement franchement je vous le souhaite totalement ben voilà au niveau des trois domaines ce que je vais faire pour finir c'est que je vais mettre une carte du tarot des plantes en guise de conseil ou d'accompagnement pour chaque domaine j'aime bien finir les tirages avec ce jeu il est assez bienveillant donc au niveau personnel au niveau relationnel et au niveau du travail adaptabilité confiance souplesse par rapport au personnel alors c'est vétiver je crois que ça se dit comme ça ou vétiver désolé si j'ai dit mal le nom de cette plante désolé à la plante et aux personnes qui connaissent bien les plantes je pense que là on est en train le conseil ça va être de faire confiance à cette flamme intérieure et surtout d'être plus souple avec vous même par rapport à ce choix là j'ai l'impression que vous avez le droit de pas forcément faire un choix radical mais de trouver un moyen de vous adapter peut-être à faire les deux choses sur lesquelles vous hésitez ou en tout cas à trouver une sorte de compromis il y a un peu cette idée là et puis il y a la confiance en ce feu que vous avez en cette passion cette passion cette pulsion que vous avez à l'intérieur de vous voilà tout simplement mais peut-être que là c'est en train de vous dire qu'il n'y a pas forcément besoin de se prendre la tête tant que ça voilà peut-être que même ça ça va être lié au travail peut-être que ça peut être lié à ça on va voir un peu les autres cartes au niveau relationnel acceptation pardon résilience alors là la plante c'est elicris elicris italienne alors j'espère que je dis bien le nom très belle carte acceptation pardon résilience peut-être que ces révélations là que vous allez avoir ou que vous allez faire c'est peut-être lié à une relation dans laquelle vous étiez en en conflit en colère peut-être que c'est pour ça que marcella et que là le conseil va être peut-être soit d'accepter des excuses ou soit vous-même de vous excuser par rapport à quelque chose ou en tout cas ou des deux côtés bien sûr c'est une relation donc s'il y a deux personnes ou plusieurs tout le monde a un peu un minimum sa part de responsabilité bon je parle pas de choses graves mais qui sont punies par la loi par exemple mais je parle de de s'il y a un conflit dans un groupe ou avec un ami une amie il y a ce conseil qui vous a dit acceptation pardon résilience donc si ça vous parle et pour finir au niveau professionnel nous avons intuition réceptivité sensibilité avec l'alchemie ou l'alchemy très belle carte c'est drôle moi j'ai l'impression que s'il y a des personnes ici qui veulent ouvrir leur champ d'action à travers leur travail il y a il y a j'ai l'impression qu'on est en train de de enfin c'est pas vraiment un conseil je sais pas trop mais de vous dire que c'est sans doute lié à votre intuition il y a intuition réceptivité sensibilité il y a c'est pas étonnant que vous ayez sans doute cette envie d'ouverture et il y a même il y a l'intuition peut-être ça vous fait peur mais souvent il y a certaines intuitions qui nous challengent beaucoup parce que il y a des parties de nous qui ont besoin de s'exprimer qui ont besoin de s'ouvrir tel le monde de réaliser quelque chose mais il y a plein de peurs de croyances tout ça de schémas qui nous empêchent de faire ça donc j'ai l'impression que le conseil s'émet si cette idée a été reçue et qu'elle parle à votre sensibilité le feu pourrait parler de votre sensibilité aussi il y a bien sûr qu'il y a des risques il y a toujours des risques mais peut-être que ça peut vous aider en tout cas à aller vers cette ouverture voilà l'intuition l'envie elle n'est jamais là par hasard voilà c'est fini j'espère que ce tirage vous a plu et pourra vous aider et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez soutenir mon travail n'hésitez pas à vous abonner aussi n'hésitez pas vous pouvez aussi liker mettre un pouce bleu et n'hésitez pas aussi à aller voir les liens qui sont sous la vidéo ça fait beaucoup d'hésitez pas n'hésitez pas désolé mais voilà il y a aussi si vous voulez une consultation privée avec moi tout est dans la part de description il y a mon instagram si vous voulez me suivre aussi je vous souhaite bon courage par rapport à votre futur proche et merci d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une bonne journée et à très vite salut